André, cette pelouse de l'UCS, ce n'est pas une terre qui vaut réussir, il y en avait eu 64 l'année dernière, il y en a 42 aujourd'hui, ça a été compliqué de rivaliser. Oui, après ce n'est pas du tout les deux mêmes matchs, aujourd'hui je pense qu'on a quand même montré des choses différentes, les dernières on avait tout simplement explosé contre une équipe qui nous avait surclassé, là l'équipe adverse est meilleure, j'en suis persuadé sur le match, je pense que le score a un peu boursouflé parce qu'on a eu des périodes où on a eu le ballon, on a été en capacité de marquer, on a quand même mangé 2-3 pénales touches, 2-3 ballons proche des lignes où on aurait pu scorer, et en deuxième mi-temps on a été plutôt bon, on a tenu le ballon, on les avait en difficulté, et leur qualité individuelle par contre, dès que tu perds un ballon contre eux, tu te retrouves à faire 80 mètres et à leur courir après, parce qu'ils ont des joueurs de grande qualité au niveau physique, vitesse, donc voilà, on savait que ça allait se passer comme ça, je pense qu'on aurait pu rester un peu plus dans le match si on avait été un peu plus pressés dans l'autre jeu. Après vous perdez des pièces maîtresses, Beaujandre, Lavergne, c'est compliqué, cette touche qui ne fonctionne pas trop bien, où vous faites contrer ? Oui, on perd à Damien, on perd à François, on a Guillaume Brouki, Florent Cazot, Geoffrey Thalé, Enzo Kralpha qui sont à la maison, John Laporte, Mathieu Archambault, donc aujourd'hui on a des absences, c'est une certitude, mais les joueurs qui étaient sur le terrain, voilà, ils sont là, ils bossent, ils s'y filent, il n'y a aucun souci, mais malheureusement, ces absences-là, et quand on cumule avec notre manque de régularité et de précision sur le terrain, font que Cognac déjà meilleur que nous, il faut être clair, ça se voit au classement, en plus ça les aide encore plus, et là ils sont bien meilleurs que nous du coup, et ça finit 42-14, j'aurais préféré, je pense qu'on méritait 10 points de plus, peut-être, donc voilà, c'est un peu dommage, mais on va se concentrer sur nos 3 matchs qui arrivent à domicile, ça peut être le tournant de notre saison. La caractéristique, c'est que vous aviez pris des points partout jusqu'à présent à l'extérieur, ce n'est pas le cas cette fois-ci, est-ce que vous régressez, ou est-ce qu'on va le mettre de côté celui-là, et penser aux 3 réceptions qui arrivent ? On va le mettre de côté, on va se servir du positif, on va quand même aussi mettre les joueurs devant certaines responsabilités sur les erreurs qu'on fait, que ce soit les joueurs ou le staff, on va aussi regarder un peu le négatif, on va bosser un peu sur ce qu'on a fait de bien pour essayer de le faire encore mieux, et gagner les matchs de notre championnat, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'en jouant contre UCS, ce n'est pas notre championnat, entre guillemets. Merci beaucoup.